Mais il y a une chose qu'il y a, par exemple, la vie, là, il y a quand même une conscience qui est attachée à ça. On avait 10 ans. Elle faisait des courses de fonds et tout ça. Elle était déjà gagnante. Elle gagnait presque toutes ses compétitions. Il nous faisait faire aussi un 1 km ou un 1,5 km autour de l'école, puis je lui aidais tous les gars. Mais moi, je connaissais pas rien au vélo. Elle avait pas de technique, elle avait un talent physique. Lynn, elle restait dans la roue, elle voulait pas me lâcher. Puis ça, c'est pas seulement dans une coach, c'est dans plusieurs coachs. Tu voyais déjà qu'elle avait des qualités en tenant compte que ça faisait très peu longtemps qu'elle faisait du vélo. Les meilleurs athlètes sont souvent les personnes qui vont prendre le plus de douleur, et Lynn avait ce genre de qualité-là. Puis j'ai fait mon 500 m comme on pratiquait. Mais là, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Ça fut la première victoire de Lynn au niveau international, ce qui l'a mis au monde mondialement. T'sais, c'est un peu peut-être connaître le sport, parce qu'elle a... On a une Québécoise qui a remporté une course aux Jeux du Commonwealth. Tu vas aux Jeux olympiques, puis ton but, c'est ramener une médaille pour ton pays. Tu regrettes un peu les propos que t'as tenus à l'engard de Geneviève Jansson en disant qu'elle était une individualiste dans ces choses-là? Pas du tout. Lynn a passé pour la bad girl. Je sais pas si... Ça se peut pas. Je sais pas ce qui est arrivé. Ça se peut pas, ça se peut pas. J'ai pas... j'ai pas accéléré, j'ai rien fait. Y'avait des gens qui, probablement, dans leur idée, pensaient que ça pouvait être Lynn, Clara Hughes, ou ça pouvait être Geneviève Jansson. Et dépendant de la cote d'amour... Une fois que ça s'est su, c'est un petit peu comme un baume sur toute cette période difficile. On se met dans la peau de Lynn Bessette. On peut pas faire autrement que d'avoir une certaine amertume. Lynn, elle se trouvait que rien, puis là, j'avais tout, là. C'est pas correct, là. Colère